www.radioalfaida.net Alfayda, c'est la référence. Au courant de ce JP, vous entendrez les précisions du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Quatre mois sans aucune activité, le coronavirus est passé par là. A Kowlaq, les techniciens animateurs du Simsaloum en mission de sensibilisation ont bouclé ce week-end une caravane de trois jours aux côtés des populations. Ceci pour le respect des mesures édictées, vous les entendrez. Au fond de Medina Bayangit, une localité du département de Linger répond à l'appel du khalif Serincheikh Ahmed Tidjan Ibrahimanyas avec une participation de plus de 7 millions de francs CFA. Les détails à suivre également au courant de ce JP dont le sommet se résume ainsi. La technique, elle réagit Libas Mbaïa dans la deuxième partie. Vous suivrez la page internationale CELSportiva, mais aussi celle qui sera consacrée au quotidien Sénégal et Paris ce matin. Restez avec nous, tout de suite le développement. Le journal Ney Fatou Sissi Nous l'ouvrons à Touba où les forces de sécurité ont saisi plus de 100 armes à feu et 111 et 11 kg de chèvre indien. Des opérations qui ont eu lieu la semaine dernière, c'est bien ça. Momodou Moustapha Mbaïa Une semaine, pas comme les autres, au niveau de la cité religieuse de Touba, d'abord la police de Guimine qui a procédé samedi aux environs de 18 heures à une grosse saisie d'armes à feu. Les limiers ont mis la main sur un homme de 65 ans en possession d'un arsenal essentiellement composé d'armes. La description des armes donne ce qui suit. 110 armes à feu de divers calibres, dont 18 PA, 21 armes de fabrication artisanale PA, 71 fusils, 807 munitions, dont 634 pour PA, 53 pour cap, 98 munitions de guerre et 16 chargeurs plus de jumelles. La première approche laisse penser que les armes étaient destinées à la vente. Une enquête a été ouverte 24 heures plus tôt. Il s'était assis d'une importante saisie de chanvre indien à Touba, plus précisément dans les localités de Darukarim et de Lumbi-Lamba. En effet, les 16 et 17 juillet 2020, les éléments de la brigade régionale des stupéfiants de Djobel, rattachés à la direction de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants, ont mis la main sur 11 kg d'arbre. La valeur de la marchandise privée saisie est évaluée à 660 000 francs CFA. Les enquêteurs ont mis à profit un renseignement faisant état de trafic intense de cannabis sur l'axe en question. C'est ainsi que le jeudi 16 juillet 2020, aux alentours de 22 heures, les éléments ont filé et appréhendé un des acteurs de ce commerce illicite avec 2 kg de cannabis au moment de la livraison du produit. Interrogé, son fournisseur a dit très serré du village de Lumbi-Lamba. Sur ce, le vendredi 17 juillet 2020, vers 6h30, un transport a été effectué dans ce 10 villages pour interpeller le fournisseur. Alerté, ce dernier a déserté le village. Toutefois, la fouille approfondie s'est soldée par la découverte de 9 autres blocs de chambres indiens enfouis dans un champ. Son procureur ainsi que le fournisseur présumé sont activement recherchés. Moumoudou, Soussaf Ambeitouba, Alfaïda FM. L'actualité régionale, nationale, c'est sûr. Alfaïda FM 90.1 90.1 est en direct du studio à l'une moment à l'île aux douze heures, bientôt passées de six minutes à Nguitja. La localité se trouve dans le département de l'Inguer Nguitja où une forte délégation, je vous le disais, d'ailleurs tantôt était à Médina Baye ce week-end à l'appel du calife général Serin Cheikh Ahmed Tidjan Ibrahim Agnassou. Je suis le porte-parole du calife Germain Damgaï, le calife de Baye Gaï dans le village d'Nguitja, dans le département de l'Inguer. Aujourd'hui, en fait, il y a une forte délégation de Nguitja qui est venue. L'autorité du calife Germain Damgaï, c'était pour venir répondre à l'appel du calife à l'intermédiaire de son porte-parole, cher Maï Aline Sissé, pour venir faire notre contribution. En fait, je dirais une deuxième contribution, deuxième contribution pour vraiment alimenter les fonds de Médine qui, nous en sommes certains, iront uniquement le bien des musulmans. Parce qu'en fait, c'était l'oeuvre de Maï Aline Sissé, c'est vraiment de servir l'islam dans sa globalité, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan religieux, sur tous les plans. En fait, c'est ça la mission de Maï Aline Sissé et nous, nous avons hérité de nos parents. À chaque fois que Maï Aline Sissé fait un appel, nous devons répondre. Et nous devons répondre même avant qu'il ne fasse un appel. Je l'ai dit devant le calife, nous ne sommes pas venus pour apporter de l'argent, nous sommes venus pour encore prendre les bienfaits de ce pays. Quand on dit de ce pays, en fait, ça c'est le langage inouement réservé au territoire de Maï Aline Sissé, c'est pour prendre les bienfaits qui sont au niveau de Médine Bay. Et nous le faisons pour rendre l'ange à Allah. Parce qu'en fait, nous avons un guide religieux qui ne nous montre pas en fait sa personnalité, qui ne nous montre pas le monde, mais qui nous montre inouement Allah. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Parce qu'Allah a dédié dans le courant. Nous avons créé les hommes et les djinns que pour il m'ador. Mais avant d'adorer Allah, il faut le connaître. Et quand vous êtes avec Malan Shebraim, Malan Shebraim vous amène directement à la connaissance divine, celle de la Gnose. C'est pourquoi nos parents nous les remercions d'avoir choisi un guide aussi de dimension exceptionnel, qui est Malan Shebraim, qui est le calife de Cheikh Métijan et qui est le calife de Maumar Sallallahu alayhi wa sallam. Participation au fond de Médine Baye focus à présent sur un geste qui s'inscrit au-delà même du concept donné et recevoir. Le porte-parole du calife Cheikh Ahmed Dam, Gaïcha, que nous réécoutons. Il y avait des actions d'abord individuelles. Donc le calife Cheikh Ahmed Dam a contribué un million. Abdoussane Gaj, qui est aussi un des talibés de Cheikh Ahmed Dam, a contribué un million. Moi-même aussi en tant que délégué et en tant que talibé de Cheikh Ahmed Dam, j'ai contribué un million. Mais en fait, dès que Cheikh Mahi a fait l'appel, nous remercions au passage. Parce que Cheikh Mahi, comme je l'ai dit devant le calife, nous nous cèchons de prier pour lui. Parce qu'il a pris le pèlerin de son père, Seigneur Aliou Sissé, qui n'avait que pour mission de servir Malan Shebraim. Et quand on regarde toute la progeniture de Seigneur Aliou Sissé, on n'est là que pour servir le calife Cheikh Ahmed Dam, Ibrahim Nios. Et Cheikh Mahi avait l'intention de venir à Anguiche. On avait retenu une date, c'était le 17 avril. Mais avec la pandémie, on a dit pour respecter les mesures barrières édictées par l'État, il faudrait vraiment qu'on n'y ait les déplacements. Et quand on a discuté avec lui, il nous a dit qu'on peut venir. Donc venir à Médine, c'est vraiment un bienfait pour nous. Que Seigne Mahi vienne aussi au Diolof, c'était encore bien fait. Mais nous avons choisi de venir pour vraiment lui alléger les déplacements et pour éviter aussi qu'il y ait une grande foule. Parce que ce qui est sûr, c'est que quand Cheikh Mahi déplace vers Anguiche, on ne pourra pas continuer la foule. Les gens viendront de Dinger, de Dara, de Barkeji, même de Luga, même de Dakar et de Saint-Louis, de Gigant-Chouard partout. Parce que dès qu'un talibé de Baïgaj entrant, que Cheikh Mahi va venir à Anguiche, tout le monde se déplace là. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus avec une délégation. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes très satisfaits. On a donné une zone de 7 530 000. Et ça, en fait, comme nous avons dit, nous sommes toujours sous le champ de Malan Shebraim. Vous suivez, vous suivez, le journal, le journal. Sur les ondes de la référence, nous voilà à présent au ministère de la Santé et de l'Action sociale pour la lecture du communiqué numéro 141 portant sur la situation quotidienne du coronavirus au Sénégal. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 639 tests réalisés, 138 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 21%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 97 cas contacts suivis par nos services, 41 cas issus de la transmission communautaire est répartis entre Mbaou, 5, Westphoire, 3, Saint-Louis, 3, Zigenchor, 3, Mermoz, 2, Tchadjaï, 2, Parcel-Hassénie, 2, Yof, 2, Almadi, 1, Avenu-la-Mingue, 1, Bignonna, 1, Koloban, 1, Djamnyadjo, 1, Gyorbel, 1, Gibraltar, 1, Géjewaï, 1, HLM-6, 1, Joal, 1, Kaoulach, 1, Liberté-2, 1, Liberté-6, 1, Mamel, 1, Nyoro, 1, Norfoire, 1, Rufusque, 1, Touba, 1, Ayombeul, 1. 54 patients hospitalisés ont été contrôlés, négatifs et déclarés guéris. 34 cas sont pris en charge dans nos services de réanimation. Trois décès ont été enregistrés ce dimanche 19 juillet 2020. L'état des autres patients est resté stable. À ce jour, 8 948 cas ont été déclarés positifs, dont 6 002 guéris, 170 décédés, et donc 2 775 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles effleurées et souhaite emprunter rétablissement aux malades encore hospitalisés dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale réitère ses recommandations aux populations, surtout au respect des mesures barrières. Docteur El-Haji Moumoudou Ndiaye, Atas, c'est le nom de l'association des techniciens animateurs du Sinsaloum qui participe à la lutte contre la propagation du coronavirus ce samedi. Ils ont bouclé une campagne de sensibilisation de 3 jours. Cher Tidiane Sarr. Ils ne veulent pas être en reste dans le combat de la lutte contre la COVID-19. Regroupés au sein de l'association des techniciens animateurs du Sinsaloum communément appelés à TAS au nombre de plus de 100. Ces animateurs appellent au respect des mesures barrières. L'Oualingom porte leur parole. Avant tout d'abord, je remercie le gouverneur, M. le Préfet et M. le Commissaire de la région de Kaoula qui nous ont autorisé de faire cette caravane de 3 jours. C'est pour cela de sensibiliser la population que le coronavirus existe bel et bien et aussi le coronavirus est à Kaoula. De jour en jour, les cas s'aggravent. C'est pourquoi on a décidé de faire cette caravane pour sensibiliser la population au port de masques et lavage des mains et surtout de respecter les mesures barrières. C'est pour cela que nous avons décidé à TAS, l'association des techniciens animateurs du Sinsaloum d'apporter notre tâche à cette pandémie pour dire aux populations que le coronavirus existe et il est là dans notre région. Lourdement impacté par la maladie, après plus de 3 mois sans activité, ces animateurs interpellent les autorités sur leur situation. Pendant 4 mois, on n'a pas de boulot, on n'a rien à faire. C'est vraiment dur. On perd de famille, on est responsable. On soutient 4 mois sans boulot, 4 mois sans rien dans les poches. C'est dur. Face à la presse, ces animateurs ont remercié vivement les autorités administratives et sanitaires de leur soutien pour la réussite de leurs différentes caravanes de sensibilisation. Mais également, ils ont profité pour demander aux autorités de revoir leur statut. Chère Tidiane Nassar, et pendant ce temps, 100% d'art en collaboration avec le mouvement Kaulaka Nouvelle Vision, aux côtés des écoles coraniques de la commune et de la brigade de l'hygiène, dans ce contexte de lutte contre la pandémie. Les détails, c'est dans ce qu'ont rendu signé. Chère Diagne. Plus d'une dizaine d'écoles coraniques dans la commune de Kaulaka ont reçu la visite du mouvement Kaulaka Nouvelle Vision, une journée de solidarité initiée par Awashir Tiam Benzeloum, la présidente du mouvement 100% d'art. 100% d'art est un vecteur de protection sociale, qui vise l'épanouissement, le bien-être et la réussite des enfants. Nous profitons de cette occasion pour remercier le mouvement Kaulaka Nouvelle Vision et son leader, Ahmed Yusuf Benzeloum, qui a beaucoup appuyé l'initiative d'aujourd'hui. Donc vous savez que la COVID-19 est là. Il y a aussi les malades hibernales comme le paludisme. C'est pour cela que nous avons procédé à cette initiative de désinfection des darts. Donc on a apporté un don de matériel, de désinfectant et d'eau de javel. Un geste vivement salué par les maîtres coraniques de la commune de Kaulaka. Moudou Dieng, un des leurs. La présidente du mouvement 100% d'art derrière Ahmed Yusuf Benzeloum du mouvement Kaulaka Nouvelle Vision a également appuyé le service d'hygiène de Kaulaka. Adjudant Omar Fahy demande la plénisation de cet acte. En période hivernale, bien vrai, l'Etat fait c'est moins, déploie que c'est moins. Mais on a encore d'autres mouvements qui viennent demander des activités à faire pour la population kaulakaise. On n'a qu'à en résoudre. C'est une belle initiative et je leur demande de continuer cette lancée. Si toutes les bonnes volontés de faire comme lui, ça va améliorer la santé des Kaulaka, surtout en période hivernale. D'après Awachir Tiam Benzeloum, le mouvement Kaulaka Nouvelle Vision compte faire d'autres activités pour une lutte efficace contre la pandémie. Cher Diagne, le transport terrestre négativement impacté par la crise sanitaire qui secoue le monde. Dans le cadre d'apporter soutien aux différents secteurs, l'Etat du Sénégal avait mis sur pied le fonds Force Covid-19. A Ziegenchor, les transporteurs ont reçu une aide de 9 millions de francs CFA. Le ministre Omar Yom sur place, Mohamed Sagnan. Les transporteurs de la capitale sud du pays ont accueilli ce vendredi leur ministre de tutelle. Omar Yom, accompagné d'une forte délégation composée d'autorités administratives et locales, s'est dit rassuré du dispositif sanitaire que ces transporteurs ont mis en place pour éviter la propagation du coronavirus dans ses lieux de rencontre. Une visite mise à profit par le ministre des infrastructures, des transports et du désenclavement pour assurer ces professionnels du volant sur la mise en œuvre des mesures d'accompagnement du chef de l'Etat dans ce secteur fortement impacté par la crise. Je me suis rendu compte ici vraiment que la garde n'a pas été baissée. La gare routière de Ziegenchor respecte les prescriptions et ça donne vraiment un contrôle systématique de tous les passagers, ce qu'il faut saluer. J'ai profité de l'occasion pour partager avec les chauffeurs et les transporteurs sur la finalité de la loi d'orientation et d'organisation du transport terrestre qui a été votée en juillet 2020 à l'Assemblée nationale. Et dans la perspective de la mise en œuvre de cette loi, nous sommes en train de partager déjà sur les axes des décrets d'application de cette loi. Mais j'ai profité justement de l'occasion pour apporter notre solidarité à cette communauté qui a été fortement impactée par cette maladie. Déjà, une enveloppe de 8 milliards 250 millions a été octroyée à cette communauté, distribuée sur tous les segments du transport, segments urbains, segments interurbains, taxis, mototaxis, notamment les Jakartas. Les gare routière ont été servies. Ici, la gare routière de Ziegenchor a reçu 9 millions de francs CFA. La fermeture des frontières terrestres constitue un goulot d'étranglement pour ces transporteurs qui sollicitent la reprise du trafic dans l'espace CEDEAO. Le ministre affirme que la situation pourrait se décanter dans les jours à venir. Cette question a été évoquée dans le cadre du comité ministériel que composent les ministres de la CEDEAO, sargent du transport et du commerce. Nous avons en cours du mois de juin tenu un séminaire par visioconférence. À l'issue de ce séminaire, les ministres à l'unanimité avaient décidé de l'ouverture des frontières terrestres, aériennes et maritimes à compter du 15 juillet 2020 sous réserve de la validation des protocoles sanitaires mais aussi des mesures de sécurité qui devaient être validées par respectivement le ministère de la Santé et le ministère en charge de la sécurité. Je pense qu'il s'agit simplement de questions de jour. Bientôt, Inch'Allah, ces frontières seront ouvertes parce que la CEDEAO a aussi sa mission. C'est vraiment faciliter la circulation des personnes et des biens. Le ministre a aussi exhorté les transporteurs de la zone sud à unir leurs forces pour accompagner la vision du chef de l'État qui compte moderniser davantage le secteur du transport comme dans les pays développés. Et puis, démarrage du pont de Marsasoum, Sedebaila et Djouloulou seront bientôt lancés également. À Ziegenchor, vendredi, écoutons les précisions du ministre Umarium. Il est donc toujours au micro de Mohamed Sagnan. Je suis venu d'ailleurs pour procéder à une visite du pont de Marsasoum et les travaux ont commencé. Vous savez que le Sénégal a un projet extrêmement ambitieux de désenclavement autour des 18 ponts que le président de la République a signés pour un montant de 137 milliards de francs CFA. Justement, le pont de Marsasoum, le pont de Djouloulou, le pont de Alouar et le pont de Baila font partie justement de ces ponts qui seront faits au niveau de la région sud. Je répète encore, Marsasoum, Baila, Djouloulou seront faits au niveau de la région sud. Je pense que les travaux vont démarrer bientôt. Il s'agit maintenant d'une entreprise qui a gagné le marché, qui a un contrat de réaliser tous ses travaux dans un délai de 18 mois et qui commence vraiment à être extrêmement performante dans la livraison de ces ponts. Nous avons commencé déjà les ponts de Dakar, notamment au niveau de Yorck, qui sera en finition normalement à partir de décembre 2020. Nous avons déjà réceptionné et mis en service le pont de Kurgurgi, le pont de Saint-Lazare. Je pense que l'entreprise est dans son rythme de progression. Inch'Allah, bientôt, ces travaux seront finalisés, réalisés et mis à la disposition des populations. Le deuxième pont de Ziegenchor est dans les projections aussi de réalisation de l'État du Sénégal. Des études ont été faites. Nous sommes à la recherche de financements. En principe d'ailleurs, on aura un financement sous forme de dons de la République de Chine qui sera confirmé bientôt. Bientôt, mais en attendant, nous sommes à Vélingara. Vélingara, où trois forêts classées verront le jour sous peu. L'annonce a été faite par l'inspecteur régional des eaux et forêts de Kolda ce week-end. C'est une réunion de la Commission régionale de conservation des sols. Il s'agit d'étudier le dossier de classement de certaines assiettes foncières au niveau du département de Vélingara. Il s'agit de trois assiettes foncières. Alors, c'est une réunion importante. Et tous les acteurs à la base, les présidentes de chef de villa, les maires, les présidents du conseil départemental, les organisations communautaires de base, tout le monde, la société civile, étaient invités à prendre part à cette rencontre pour juger leur avis, pour voir quelle est la tendance par rapport à l'acceptation de ce projet. On désire du chef de l'État de vouloir sécuriser le foncier dans cette partie du pays. On a fait l'exposé des motifs, c'est-à-dire la volonté du chef de l'État de classer ces forêts parce que depuis les indépendances, il n'y a pas de forêts classées pratiquement dans cette partie. Et il est temps, avec le contexte du changement climatique et l'avancée du front agricole, mais notamment, vous avez remarqué ces pandémies parce que la faune, vous savez, le corona aujourd'hui, c'est isono, c'est-à-dire que c'est une maladie qui a été transmise de l'animal à l'homme. Donc, c'est parce qu'aujourd'hui, l'habitat sauvage est détruit. Et il est urgent quand même de compenser ces pertes. Il y a eu quelques déclassements et ce n'est pas beaucoup, surtout presque dans la région sud. Mais il est temps, parce que les reliques de forêts qui restent pour ce pays, il est temps qu'on passe au classement des septaines assez pour compenser donc pertes subies ailleurs. Surtout que c'est dû à des aléas climatiques et l'arbre a disparu. Et tout le monde sait que l'arbre est source de vie. Il faut donc préserver ce foncier, mais également reconstruire les écosystèmes d'un terrestre dans cette zone. A l'instant, Momodo Goudiabi, l'inspecteur des eaux et forêts de Kolda. Politique, nous sommes présents à Vélingara. Vélingara, où le Rassemblement pour la Citoyenneté et le Développement RCD organisait la semaine dernière une session de formation à l'intention des étudiants membres du parti. Le RCD est un parti innovant. Innovant en ce sens que nous cherchons à outiller l'ensemble de nos démembrements. Vous l'avez tantôt dit, la cellule de communication a été formée, les militants ont été formés. Aujourd'hui, c'est au tour des étudiants d'être formés. Formés en quoi ? Formés en leadership. Formés surtout dans la connaissance du parti et de ses statuts. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à une situation où il ne s'agit plus de démagogie, mais plutôt, il s'agit de convaincre. Et le parti, le RCD, a fait de cela son crédit. Convaincre à la place d'un vectif, à la place d'un jus. Et je pense qu'aujourd'hui, le milieu étudiant est un milieu assez indiqué. L'actualité sur Alfaïda FM. Alfaïda FM, 12 heures bientôt, passée de 22 minutes au marché central de Kowlak. Retour sur le consensus entre le gouverneur de région et les commerçants concernant donc l'ouverture exceptionnelle. Les dimanches 19 et 26 juillet pour la Tabaski. L'association des commerçants industriels du Sénégal est allée voir le gouverneur pour lui demander une faveur en ce qui concerne les dimanches interdites par le chef de l'État. Nous avons demandé une compréhension vis-à-vis des difficultés que nous venons de quitter. Tout le monde sait que depuis deux ou trois mois, les commerçants vivent dans des difficultés. Avec la Tabaski, nous avons demandé à ce qu'ils nous laissent les deux dimanches qui sont entre nous et la Tabaski. Vraiment, nous tenons à remercier le gouverneur de la région de Kowlak de sa compréhension vis-à-vis des difficultés que les commerçants ont vécues. Deuxièmement, nous le remercions aussi à ce forum de sensibilisation qu'il a organisé avec la région médicale pour former surtout les commerçants et d'autres entités à la sensibilisation vis-à-vis de cette pandémie du Covid-19. Voilà, nous disons d'abord aux commerçants et à tous les usagers du marché qu'ils comprennent que le marché désormais ouvre les dimanches d'ici le Tabaski. Et nous leur demandons, les commerçants comme les clients, vraiment de respecter les mesures barrières, d'utiliser les ailes, porter les masques, respecter aussi la distanciation sociale. C'est ce que nous demandons à tous les commerçants, ce que nous demandons aussi aux clients et à l'ensemble même de la population de Kowlak. Voilà, comme vous venez de le voir, tous les commerçants sont là, les boutiques sont ouvertes, donc ceux qui veulent venir au marché pour faire leur achat, ils peuvent venir, nous sommes là et nous les attendons. C'était hier 19 juillet, coïncident donc, dimanche au marché central de Kowlak Matar Gueye à l'instant. Et puis sachez que Kowlak dispose désormais d'une section départementale de l'Union des consommateurs du Sénégal. Les détails, c'est dans ses propos de Jean-Pierre Dien, le secrétaire général que nous écoutons. Il est ici au micro de Noa Biaye. L'Union nationale des consommateurs du Sénégal pourrait installer une section départementale parce qu'ils avaient voulu dire qu'à l'Euro, il y avait une section départementale de l'UNCS. Pourquoi pas Kowlak, qui est l'une des principales villes du Sénégal, confrontée à des problèmes de développement liés à la consommation. L'eau, l'électricité et l'autre, il y a un besoin exprimé par les populations. On en parlera, d'Auchan. Moi, je suis le porte-parole des consommateurs, pas le porte-parole d'Auchan. Auchan est un produit dont les consommateurs ont besoin. Et on ne comprend pas pourquoi des gens qui ont des moyens aillent acheter à Auchan et ne veulent pas que les autres populations n'aillent pas dans les lieux qui fréquentent sous prétexte que ça gêne d'autres opérateurs qu'ils ne fréquentent pas. Si c'était des gens qui fréquentaient le petit commerce dont ils parlent, ils seraient allés acheter là-bas. Donc, je pense que nous, c'est l'implantation qui nous importe. Maintenant, la qualité et le prix, les consommateurs seront vigilants pour ne pas les laisser faire n'importe quoi. La preuve, il y a 32 magasins qui existent au Sénégal appartenant à Auchan. Les gens font des revendications sur la monnaie que nous portons. C'est d'après-combat, mais ils sont installés. Pourquoi pas une grande ville comme Kaoulak ? Vous suivez, vous suivez le journal, le journal sur Radio Alfaïda à Kaoulak. Kaoulak 90.1.3 W. Radio Alfaïda.net et l'information média de ce midi nous amène jusque dans les locaux de la radio communautaire FM Awenya où nos confrères affichaient leur satisfaction du fait que leur cadre de production va connaître un changement complet. Ceci donc suite à un geste de haute portée du maire de Bignonne. Mon cœur est plein de joie et c'est avec une fierté énorme et au nom de mes collègues, le personnel de la radio que je reçois aujourd'hui, c'est un important lot de matériel qui vient renouveler entièrement le studio de production de FM Awenya. Et comme vous le savez, la qualité d'une bonne production dépend effectivement aussi de la qualité du matériel et nous en souffrions pendant des années et aujourd'hui grâce aux gestes de notre frère notre mère mais en tant que fils le maire Momodulamin Keta nous allons souffler un grand ouf de soulagement car la vétusse du matériel de FM Awenya nous cause beaucoup de préjudices tant dans le respect des contrats avec nos partenaires et ça c'est toujours visible et c'est le lieu de remercier M. le maire et au-delà de ce matériel je le disais qu'en tant que maire nous avons également constaté son engagement depuis son accession à la magie de ceinture de la municipalité de Bignonna quand il est arrivé avec l'ancien bureau municipal nous avions une subvention de 300 000 francs et lui quand il est arrivé il a estimé que son montant était insuffisant alors il a augmenté il a un million un million et à l'instant Mohamed Kairaba Sonko le directeur de FM Awenya et voilà que nous écoutons maintenant le maire de Bignonna en sa qualité de donateur Mahmoudou Lamine Keïta est ici au micro de Mohamed Sagnan pour cette année la radio FM Awenya fêtait ses 21 ans et avait sollicité auprès de toutes les autorités de Bignonna et même au-delà des appuis des accompagnements sur un certain nombre de rubriques et pour notre part nous avons visé la rubrique besoin urgent qui portait exclusivement sur le studio et tout le matériel de studio et c'est ça qu'on a essayé d'apporter comme solution c'est cette remise que nous sommes venus faire encore une fois bravo à FM Awenya pour 21 ans au service des populations 21 ans de bons discours de discours responsables 21 ans d'accompagnement des paysans et pour les perspectives le directeur l'a rappelé nous resterons à côté de FM Awenya en tant que maire mais aussi en tant que fils de Bignonna car tous les enfants de Bignonna ont un devoir vis-à-vis de cette radio et chacun essaiera d'apporter sa réponse Actualité Internationale Internationale elle porte donc la signature de nos partenaires de la voix de l'Amérique Au Mali la médiation ouest-africaine venue chercher à Bamako une solution à la crise sociopolitique n'a pas convaincu le mouvement de contestation Actualité Internationale En Côte d'Ivoire l'ancien premier ministre Cédou Diara est décédé hier à Abidjan à 87 ans à annoncer la RTI Il fut le chef du gouvernement sous la transition militaire dirigé par le général Robert Gué après le coup d'état de Noël 1999 jusqu'à octobre 2000 Puis il redevint premier ministre de février 2003 à décembre 2005 dans le gouvernement d'Union Nationale mis en place après l'accord de l'Inas Marcouchi censé mettre en terme à la crise ivoirienne Actualité Internationale Au Nigeria au moins 23 soldats ont été tués dans l'état de Katsina dans une attaque armée attribuée à des bandits qui sèment la terreur dans cette région de plus en plus volatile ont rapporté hier des sources sécuritaires Ces groupes armés commettent vol de bétail ou kidnapping contre rançon et agissent a priori sans motivation idéologique mais des experts mettent en garde contre un rapprochement avec des groupes djihadistes de la région Actualité Internationale En République Démocratique du Congo des manifestants ont marché hier à Kinshasa pour la troisième fois en dix jours contre le choix d'un nouveau président à la tête de la commission électorale indépendante un cadre de l'équipe sortante Ronsar Malonda Selon l'AFP interdite par les autorités comme les deux autres Cette marche s'est cette fois-ci déroulée sans incident Les forces de sécurité ont encadré les quelques centaines de militants qui avaient répondu à l'appel du comité laïc de coordination en collectif catholique Actualité Internationale De l'autre côté du fleuve à Brazzaville l'AFP a affrières de sources judiciaires que la justice congolaise a condamné samedi l'ancien maire de la capitale Christian Roger Okemba 60 ans à 5 ans de réclusion criminelle pour détournement de deniers publics et son épouse Anastasie Eleonore Okemba est condamnée à 3 ans d'emprisonnement avec sursis Tous deux doivent en outre payer à la mairie de Brazzaville une amende de 200 millions de francs CFA La défense a indiqué qu'elle allait introduire un pourvoi en cassation Actualité Internationale La revue de presse L'Obs pour place le soleil sur le quotidien Walf le matin Et en l'absence de la page sportive nous nous en excusons la revue de la presse sénégalaise apparue ce matin à présent avec Chertidiane Sarr Bonjour Un arsenal saisi à Touba sur l'affaire du trafic d'armes de gros calibre titre qui barre la une du journal Le Quotidien Le Quotidien à Touba la police a arrêté un sexagionnaire qui transportait plus de 100 armes et 800 munitions en fin octobre dernier la gendarmerie nationale avait mis la main sur une importante quantité de munitions volées ces affaires relancent le débat sur le trafic d'armes dans ce pays dit le journal le journal Vox Poplis fait également écho de cette saisie à sa une un arsenal de plus de 100 armes à feu saisie à Touba dans le lot 18 pistolets automatiques 71 fusils 21 pistolets artisanaux 807 munitions 98 munitions de guerre ou al-fajiri quotidien évoque une menace sur la sécurité nationale et note que certaines localités de la ville de Touba et environ sont en passe de devenir l'épicentre du trafic en tout genre une zone de non-droit où tout est permis vente de médicaments contrefaits circulation clandestine d'armes à feu tout y passe une source policière qui s'est confiée au quotidien enquête sous le couvert de l'anonymat déclare il y a des lieux secrets de fabrication et de réparation d'armes à feu certains en fabriquent dans d'autres endroits pour venir les écouler dans le marché on y retrouve des armes de fabrication artisanale mais aussi importées le journal le sud quotidien aborde la question du port obligatoire du masque pour se prévenir du coronavirus et souligne que le colonel Amadou Mortar Djei directeur des laboratoires au ministère de la santé prône le durcissement des sanctions contre les récalcitrants à l'obligation du port du masque restons toujours dans ce sillage avec le quotidien l'observateur qui parle de riposte et prise en charge de la pandémie de COVID-19 révélation sur les milliards de francs CFA du coronavirus où sont passés les 444 544 milliards de francs CFA décaissés depuis le début de la pandémie le point sur la mobilisation des ressources et la contribution des Sénégalais parlons tout à fait autre chose avec le quotidien La Trubine qui revient sur la liquidation de la société Transrail et note que l'homme d'affaires Abba Jaber empoche 20 milliards en catimini l'affaire risque même de faire du bruit dans certains cercles et pour cause arrive à Dakar à la date du 12 mars dernier en compagnie de Robert Bourgie et en jet privé en pleine crise du coronavirus L'homme d'affaires franco-sénégalais Abba Jaber a empoché 20 milliards de francs CFA d'indemnités suite à la liquidation de la société ferroviaire Transrail écrit le journal Le journal Las fait état d'un malaise au palais de justice où magistrats et greffiers sont à couteau tiré La famille judiciaire traverse une crise multiforme outre la grève du sud-just et la procédure intentée contre El-Haji Aya Boun Malik Diop Magistrats et greffiers se crêpent le chignon L'Union nationale des travailleurs de la justice entre dans la danse et prend la défense du secrétaire général du sud-just en réalité les fonds communs paraissent-ils constituer le sous-bassement de ce malaise écrit le courrier Las Le courrier national Le soleil livre les éclairages de Aline Fall conseiller du chef de l'état sur la déclaration de patrimoine le président de la république et certains ministres ne sont pas concernés affiche à ça une le journal Magisal a déjà fait une déclaration de patrimoine en 2012 autour d'avoir avec le courrier qui s'intéresse aux avoir foncés du député maire de Kersambakan Khalil Ibrahim Fall Khalil Ibrahim Fall pèse 121 514 m2 selon le journal pendant ce temps le quotidien Réoumi donne la parole au professeur Marie-Thouignan PCA de Petrosen Holding un ministre ne peut pas être riche le mensonge est la manipulation source de chisophrénie collective Tabaski 2020 les préparatifs vont bon train selon Sambo Ndiobenka ministre de l'élevage pour le moment d'après le ministre les prix des moutons sont accessibles pour terminer en sport avec le quotidien record Mercato révélation en Prime League Ismail Sarr séduit United et Liverpool pendant ce temps le quotidien un choc de titan en vue pour parler du combat entre Tafatine et Boïnyan numéro 2 ficelé par Léouto un choc tant attendu selon Tafatine il y aura de la bagarre et de la lutte pure à vos kiosques et bonne lecture Alfaïda FM 90.1 Et à 12h bientôt 40 minutes à Sikhaï le long de la rue El-Haji Abdoulaye Nias est ici à l'immeuble cher Imam Hassan si c'est de nous émettons en direct du studio à l'une moment à l'île voilà donc que c'est ici que se referme ce journal tout de suite le rappel des titres Coronavrus au Sénégal le communiqué numéro 141 fait état de trois pertes en vies humaines liées à la pandémie 138 nouveaux tests positifs dont 41 issus de la transmission communautaire avec 34 cas graves en réanimation au courant de ce JP vous avez suivi les précisions du ministère de la santé et de l'action sociale 4 mois sans aucune activité le coronavirus est passé par là à Kowla que les techniciens animateurs du Sinsalom en mission de sensibilisation ont bouclé ce week-end une caravane de trois jours aux côtés des populations ceci pour le respect des mesures édictées vous les avez entendues depuis fond de Medinobay Nguitch une localité du département de Linger répond à l'appel du khalife général Serincheh Ahmed Tidjan Ibrahim avec une participation de plus de 7 millions de Français les détails que vous avez suivis également au courant de ce JP dont le sommet se résume ainsi à la technique Elhaji Libasmey Tuez René Khadisadjo vous retrouvera pour la version Wolof à toutes et à tous merci encore de nous choisir bon début de semaine et surtout bien des choses sur les ondes de la référence le journal Nefatou Sissi Sous-titres 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 Sous-titres